La question est de savoir pourquoi les collectivités territoriales devraient s'intéresser à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, à la question de la prise en compte du genre. On peut dire qu'il y a trois niveaux qui intéressent les collectivités territoriales sur ce sujet. Le premier niveau, c'est celui de la pertinence et de l'efficacité des interventions. Le deuxième niveau, c'est le niveau qu'on pourra décrire de l'équité, véritablement de l'égalité de la justice sociale. Et un troisième niveau qui est un niveau plus normatif, plus législatif. Alors sur le premier niveau, de la pertinence des interventions, ce que l'on sait que de nombreuses recherches nous prouvent de plus en plus, c'est que les hommes et les femmes ont des contraintes, des besoins, des intérêts différents, s'agissant des services publics, s'agissant de la vie urbaine, on va dire. Des contraintes qui sont liées à leurs responsabilités familiales, qui sont encore très différentes pour les hommes et les femmes, et qui du coup induisent des besoins différents au niveau des services publics, que ce soit les modes de garde ou même la question des transports. Le deuxième niveau est donc celui de l'équité. Alors pourquoi parler d'équité s'agissant des politiques de la ville, s'agissant des compétences des collectivités territoriales ? Bien, évidemment, on peut se poser la question de l'équité par rapport à la question de l'emploi. Les collectivités territoriales sont des employeurs, et donc elles ont un certain nombre de contraintes aussi à mettre en œuvre, pour que l'égalité salariale, professionnelle, tout ce qui est lié à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le champ professionnel soit respectée. L'équité se pose également en termes d'allocations budgétaires. On s'aperçoit que les femmes, les filles, bénéficient moins que les hommes ou les garçons des budgets publics, des budgets des collectivités. Alors qu'elles sont, tout autant que les hommes, des contributrices, pour donner le cas, disons, le plus parlant qui est celui des équipements sportifs, On sait que dans de nombreuses collectivités, le gros des investissements va à des infrastructures qui ne sont utilisées que, ou en particulier, par des garçons ou des hommes. Le troisième niveau, c'est donc le niveau plus normatif, législatif. Donc il y a tout un arsenal de législations qui existe au niveau national, et qui, bien entendu, doit se décliner au niveau local, au niveau des collectivités, qui sont de véritables courroies de transmission pour toutes ces législations. Sous-titrage Société Radio-Canada